J'ai des déchauffances, il fait vraiment froid là. Il est quelle heure ? Il est 5h. 5h à Angers, il fait froid. Bonjour à tous, c'est VinSky. Aujourd'hui, on continue la série que j'ai commencé avec Conforama pour faire le tour des clubs de Ligue 1 Conforama. Le premier épisode, c'était à Saint-Etienne. C'est maintenant aujourd'hui au Sko d'Angers que je vais réaliser cette vidéo. Et pour le casting de cette vidéo, on a Flaviente. Le grand Matteo Pavlovich. Angelo Fulgini. Et pour terminer, Vincent Pajot. Vous avez été très 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 nombreux à réagir, à mettre beaucoup de commentaires. Donc ça c'est super cool, continuez. Comme d'habitude, les 3 exos seront présents avec les questions, les frappes libres et les couffrons. Pour que vous compreniez bien, il est important de signaler que cette vidéo a été tournée avant le match qui opposait le Sko d'Angers au FC Nantes. Voilà. Vous venez juste de faire un petit footing, c'est ça ? Combien de temps ? 30 minutes. On va dire que mon défi, c'est d'essayer de vous mettre un petit peu dans les couffrons, etc. Peut-être pour ce week-end, pourquoi pas, ça va vous aider. C'est un jeu contre Nantes, si je ne me trompe pas. C'est un week-end. On va y aller maintenant pour les questions. Ah, il y a un petit carton et toi. Il y a un budget ici. Il y a de la production. Je viens de t'apprendre ou pas ? Première question. Il a failli être dans ce tournage mais il n'est pas là, c'est Harrison Manzala. Harrison Manzala offre pour la nationalité congolaise au début des années 2010, dans le but de porter les modèles de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Quel animal symbolise cette sélection nationale ? Les écureuils, les buffes, les léopards ou les saumons ? Léopards. Ça me paraît plutôt logique par rapport au pays. Bien joué, c'était facile au final. Oui, parce qu'il m'a appris aussi pour aller en select. C'est aussi un joueur qui a failli être présent dans ce tournage mais qui m'a pu être là, c'est Baptiste Santamaria. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a avec les Baptistes ? Oh là là, c'est un mec. Comme Baptiste Santamaria, un autre joueur de Ligue 1 pour Forama est né à Saint-Douls-Arc. Lequel ? Il y a une chance sur quatre après. Jean-Marc Persson, aucun, personne n'y est né depuis 50 ans. Morgan Samson, Kouiannick, Kéuzac. Vas-y, 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 je t'en prie. Oh là, c'est beau. C'est mon poids, mon jeune Samson. C'est ça, exactement. Bien joué. Comment se surnomment les suivants d'un club ? Les anges, les angevins, les squoïstes, les goulinois. Tu vas pas se tromper là. Les squoïstes. C'est ça, exactement. Merci. Bravo, le 2 mois. Quelle était la particularité de Mickaël Brisset ? Il avait deux pieds gauches, il n'avait pas d'avant-bras gauches, il était ambidexte, il était intolérant au gluten. Moi, je... non. Vas-y, du brin, t'es, vas-y, vas-y, vas-y. Deux pieds gauches. Non, c'est pas ça. Mais t'en bidet. Non, c'est pas ça. T'as l'air au gluten. Non, c'est pas ça. Pas d'avant-bras gauches. D'avant-bras gauches. C'est assez incroyable, personne n'aura fait pas sur celle-là, mais c'est vrai que c'est assez incroyable. Il avait pas d'avant-bras gauches. Il avait pas d'avant-bras gauches. Il était professionnel. Il était professionnel. Apparemment, vrai. C'est moi, j'ai un. Zéro. En 2012, un jeune joueur a passé la détection au Angesco. De quel joueur célèbre était-il l'homonyme ? C'est-à-dire qu'il avait le même prénom, le même nom. Il s'appelait Lionel Messi. Il s'appelait Sonia Anderson. Il s'appelait Thierry Henry. Ou il s'appelait Jean-Guy Wallen. Oui, Lionel Messi. Exactement. Comment tu sais ? Tu savais ? Parce que je dis l'après, c'est quoi ? Eh, bien joué. Eh, les chambes en rente. La vérité, je savais. Je rappelle le barème pour les frappes libres. En lucarne, ça vaut 20 points. En bas à gauche, en bas à droite, 5 points. Si on marque du mauvais pied, on multiplie les points par 2. Et le coup du foulard, x5. Pour l'instant, personne n'a réussi à marquer un coup du foulard. Qui pour vous est le joueur le plus précis entre vous ? Déjà, je t'explique, il y a 3 tireurs de coups francs. Il n'y a que moi qui ne tire pas les coups francs. Tu veux pas la tête ? Pas la tête. Toi, pas la tête. Voilà. Attends, tu le poutes. Parce que je suis trompé en fait. Oh ! Oh ! Oui, elle est rentrée, c'est vrai, c'est vrai. La poteau ! La poteau ! C'est la barre. La barre, vous allez voir ça. Je pensais dans un premier temps que la balle rentrait dans la cible. Mais en fait, non. Elle tape le poteau, rentre dans le but. Donc pas de malus. Mais ce n'est pas rentré dans la cible. Oh ! Oh ! Oh ! Oh là ! Putain, c'est combien ça ? C'est quoi ça ? C'est très bien. C'est bon, t'as gagné. Alors là, j'ai failli faire un double. Mais quand on regarde bien le ralenti, on voit que je tape la barre. Et ensuite, la cible du bas. Du coup, ça ne rapporte seulement que 5 points. On voit bien que je casse la cible et que la balle, elle est rentrée dans le but. Mais on va dire que pour la cible d'en haut, ce n'est pas assez net pour donner les points. Vous avez vu, je ne triche pas. J'aurais pu, quoi. Elle a gagné. J'avoue que c'est pas loin de gagner. Oh ! Non. Oh ! Non ! Elle est cassée par la chèvre. Elle est cassée par la cible. Elle est détruite par la cible, en fait. Elle est rentrée. Eh, poteau ! Non, ça compte, ça compte, ça compte. Non, elle n'est pas rentrée. Poteau, là ! Elle n'est pas rentrée. Magnifique ! Alors, beaucoup d'arbitrages en cette vidéo. En euphorie, Palovic, je pensais que les points étaient accordés pour ce genre de frappe. Mais en fait, non. Elle touche le poteau et elle ressort. Alors, parce que je suis gentil. Pas de balus. De toute façon, il avait 0 points. Et en plus, je lui donne 5 points. Parce que c'est quasiment une lucarne. Ah, moins 2 points. Il a eu une caméra, man ! Ça, c'était magnifique. Eh là, tu vois, ça, c'est une vraie lucarne, mon poche. La barre est très, très longue. Vas-y, je rentre. Vas-y, les potes. C'est bon, je sais combien, moi. Ah ! C'est moins doux. Oh, bien joué ! Là-bas ! T'es droit, Luc. Oh, t'es droit. Oh ! Oh ! Il a pas marqué ? Non, non, non. Et on repart pour un arbitrage. Là aussi, j'ai vu que ça comptait. Mais en fait, non. Parce qu'il y a poteau et ça ressort. Là aussi, pas de balus. Parce que c'est quasiment dedans. Et juste après, on n'a pas Pavlovich qui tire. Ça rebondissait le poteau. Et ça rentre dans la cible qui était un peu sorti du but. Enfin, bref, s'il a voulu faire exprès, il n'aurait jamais réussi. C'est bon, ça va monter. C'est bon, ça va. Oh, là, c'est bon. Je me suis dit un truc que je reviendrai croiser. Donc j'ai un peu du mal. Tu vois ? J'ai repris en train de moi avant-hier. Donc, compliqué pour moi aujourd'hui. Mais si tu reviendras en deux, trois mois, je pense que je pourrais en mettre une. T'as un nom de la carnet aussi. En plus, il a un nom de la carnet. Un nom de la carnet et j'ai une fracture aussi du ménis. Là, je l'ai fait blesser, mais je l'ai fait parce qu'on me l'a proposé. Pour le barème des coups francs, c'est beaucoup plus simple. 50 points en lucarne et 20 points en bas à droite et à gauche. C'est pour toi les coups francs, là ? Ouais, mais je t'ai dit, j'ai trouvé une blessure, c'est compliqué. Flavien, t'es chaud. On verra bien, mais... Je préfère qu'il y ait un mur, moi. Je préfère quand c'est dur, en fait. Hyper précis. Attention, ça se rapproche. Attention. Ça redescend. Il a le droit de jouer avec le mur. Pablovis, c'est 3e minute. 0-0. Ça compte pas, ça, par contre. C'est du ralenti, moi, j'arrête. C'est du ralenti. C'est pas le mec, frère. C'est pas le mec. En marquant cette lucarne, Flavien Thé part très très bien avec 50 points. 0-0. 0-0, que 30e minute face à un Nantes, ce week-end. Tu as le coup fort. Oh, yo, yo. Ils ont de la chatte, les maters. Attention, moi. Non, mais la précision, cette vidéo, elle est excellente. C'est gauche, hein. Ouais, vous vous disiez potobar, potobar. T'as pris mon pied gauche ou pas, mine de rien ? Sur l'arête. Sur l'arête, hein. Sur l'arête. Quand tu es l'autre, j'attends le chef-d'oeuvre. Ouais, mais je t'aime bien. Je l'attends aussi. Oh, ça compte, ça. Ça compte. Pour moi, ça compte à tous, ça casse les trucs. Flavien qui réalise le doublé avec maintenant 100 points. C'est un record dans cet exercice. Je vais envoyer une flottante, elle va monter, elle va redescendre. Ligue de tir. Flottante, ça redescend, ça rentre dans la lucarne. Ça monte, ça redescend vite. Ça monte, ça redescend vite. Je peux te décaler, s'il te plaît ? Vas-y, la page. Oh oui ! Oh, ça mérite mieux, mais il y avait une idée. Il y a eu une précision excellente dans cette vidéo. J'ai du mal à se mettre dedans, mais après... C'était magnifique, bien joué. On arrive maintenant à la fin de la vidéo. On voit que Flavien Thé a 111 points. C'est excellent, il se place premier au classement. Pajou aussi a fait une très belle performance en étant 3ème. J'améliore personnellement mon score à 5 points. Fulgini à 0 points, mais il était très 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 proche de mettre une lucarne dans les coups francs. Dommage pour lui, ça aurait pu lui faire 50 points. Pavlovitch termine avec 8 points. Mais c'est un signaler que le tournage a été beaucoup plus court que celui avec Saint-Etienne à cause du froid. Donc bravo aux Angevins. Alors, je vais pas être langue de bois, je vais le dire la vérité. J'ai pas mal de clubs l'année dernière, cette saison, etc. J'ai jamais vu un niveau pareil. Au niveau de la précision, il y a eu très 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 peu de déchets. Donc bravo à vous les gars déjà. Tout ça vous dit par rapport à ça. Très 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 bon. Je vous enverrai à toutes les vidéos sur Instagram. Parce que vous qui nous demandez des vidéos sur Instagram, on verrai tout ça. Je vous check tous les gars, merci beaucoup. Comme je l'ai dit, j'ai rarement vu une équipe aussi précise. Parfois, ça met un petit peu de temps à se mettre en route. Mais là, pas du tout. Les ballons étaient très rapidement proches des lucarnes, proches des cibles de manière générale. Il y a eu beaucoup de balles limite. À quelques centimètres près, on aurait pu avoir un énorme score pour tous les joueurs. Un grand bravo à Flaviente, qui est maintenant le jour Wanted. Il se place premier de ce classement. On verra si ça suffira pour rester premier durant toute la saison. Fin de vidéo, les joueurs jusqu'au danger m'ont vraiment impressionné. En très très peu de frappes, ils ont réussi à toucher les cibles. Beaucoup de fois, il y a vraiment beaucoup de points dans cette vidéo. C'est vraiment très très bien. Comme d'habitude, en commentaire, dites-moi dans quel club vous voulez que j'aille dans le prochain épisode. Et mets un pouce bleu aussi si t'as kiffé. Peace and game, face à le foot, c'est mieux. Salut ! Je pense que... Comment on va être aujourd'hui ? Sous-titrage Société Radio-Canada